Coucou, bienvenue dans cette guidance du jour, j'espère que tu vas bien. Allez, on va commencer par le cœur. Je prendrai le grand jeu de Mademoiselle Le Normand après. Il est question d'être entouré d'amour, là il s'agit de toi. Toi qui regarde si cette guidance évidemment te parle. Ensuite, là c'est la personne à qui tu penses. Elle est en plein lâcher prise, elle est en train de laisser les choses se faire parce qu'elle sait que tout ira bien. Elle sait qu'il lui suffit de laisser faire. Continuons. Bon, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Il y en a une. Alors, on va garder ces trois, ces deux-là. Donc là, on voit qu'il y a une notion de réciprocité. Alors, on va plus parler de rejet. On peut me parler ici effectivement d'une relation sentimentale en séparation. Où effectivement, l'issue est peut-être de se sentir rejetée. Donc là, ça me parle d'une séparation. Du coup, peut-être que tu es en train de vivre ça et on te dit, ne t'inquiète pas, tu es entouré d'amour. Ça te demande à retrouver cet amour aussi en toi, à l'intérieur de toi et pas aller le chercher chez l'autre, en fait. Et c'est parce que quand tu as ce besoin d'amour chez l'autre, et bien quand ça ne fonctionne pas effectivement, et bien on peut se sentir rejetée. Il peut y avoir aussi un manque de réciprocité, parce que l'autre peut voir les choses complètement différemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Parfois c'est le cas, mais là ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Il est plutôt, tu vois là, dans l'essai, les choses se faire sans se projeter. Quand tu as un besoin d'amour, peut-être que tu projettes ça sur l'autre, tu lui transfères l'autre sans que ce soit lui, il ou elle. Sans justement, peut se sentir oppressée par ce besoin d'amour que tu demandes, par exemple. Tu peux inverser aussi la situation, évidemment. On va recouvrir. J'ai vu qu'il y avait notre diamant tout à l'heure, on l'a vu, il y avait un diamant et une notion de purification. Donc peut-être que cette séparation aussi, elle te permet de revenir à toi et de lâcher, en fait, certains conditionnements que tu avais par rapport à l'amour, par rapport à l'attachement, par rapport à un amour plus, on va dire, conditionné. Parfois, possessif aussi, qui étouffe l'autre. Et l'autre, on a vu qu'il a besoin, en fait, de légèreté et de s'envoler un petit peu, tu vois. Il fait confiance à cette notion, voilà, de laisser faire. On se dit que tout ira bien, tu vois. Des fois, tu peux te faire tout un discours, un dialogue intérieur qui finalement te fait te sentir mal, alors qu'il y a juste à lâcher les rênes, il y a juste à faire confiance, à se laisser aller dans le flot, en fait, de la vie. À cesser aussi de se projeter en avant, de vouloir que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est rester en contrôle aussi. Et donc l'autre peut le sentir et se sentir effectivement dans un manque de liberté et avoir envie de s'évader un peu. Ça me parle de ça, là, c'est pour ça que je t'en parle. On va recouvrir. On va garder celle-ci, parce que là, j'avais un paquet. Alors, quelqu'un a un message pour toi. Peut-être que le message, il est dans cette guidance, peut-être qu'il est dans... Effectivement, on va recevoir un message de cette personne ou une information qui va te permettre de voir peut-être la situation, cette situation relationnelle. Alors, là, on parle de sentiments, mais c'est, je dirais, la situation affective. Donc, cette situation affective, elle peut être sentimentale, familiale ou amicale. C'est valable aussi pour les relations avec la famille, les parents, les frères et sœurs ou autres, ou les amis, les amis proches aussi. On peut retrouver ça, pareil, la même chose. Il y a une notion d'ouvrir son cœur et l'amour entrera. Voilà. Là, l'autre, effectivement, va peut-être fermer son cœur et cet autre va certainement... Il y a un travail d'ouverture du cœur ici. Voilà. Peut-être qu'il a tout cloisonné et du coup, on lui demande d'ouvrir son cœur pour que l'amour puisse y entrer. Alors, moi, ça me parle du fait que la personne, cet autre à qui tu penses, n'était peut-être pas en mesure de recevoir tout l'amour que tu as pour lui ou pour elle. Que ce soit aussi un parent, un frère, sœur, un ami. Voilà. Encore une fois, relation affective, sentimentale, familiale ou amicale. OK. Alors, on prendra... J'ai deux autres cartes. Je veux dire que celle que j'ai en plus, on la prendra en conclusion. Voilà. Alors, les intentions ne sont pas claires. Ben, oui, les intentions ne peuvent pas être claires. On voit que sur l'issue de la guidance, il y a vraiment une notion de guérison. On est dans les tons verts. Donc, il y a une notion vraiment de guérison, de ce qu'il y a à améliorer, en fait. Enfin, améliorer dans le sens à transformer, à transmuter. Oui, si l'amour est conditionné dans l'attachement, eh bien, les intentions ne peuvent pas être claires. Tout ça, pour la simple et bonne raison que, dans ce cas-là, on veut l'autre pour soi-même, pour ses propres intérêts, même si c'est inconscient. Mais pas pour les deux, en fait. Pas pour s'épanouir à deux. L'amour, aussi, c'est laisser l'autre libre. On voit avec ce ballon-là qui s'envole. Le ballon, il n'est plus attaché. Il s'envole. Il y a une notion de liberté, aussi. De faire confiance, aussi. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Il y a cette notion de faire confiance, aussi. Donc, si tu es peut-être en rupture avec une personne ou en conflit avec quelqu'un, cette notion de laisser faire et peut-être de ne pas se mentir à soi-même, de voir réellement ce qui se passait vraiment dans la relation, mais de ton côté, pas uniquement du côté de l'autre. De prendre aussi sa responsabilité dans la relation. Et d'être honnête avec soi-même par rapport à cette relation. Et donc, ça, je te disais que j'avais deux cartes. Une carte supplémentaire que je prendrai en conclusion. Ici, sur ce domaine affectif, on te dit que cette demande est entendue par l'univers. Que ta demande, pardon. Cette demande, parce que la demande que tu as faite. Voilà, si tu as peut-être prié. La prière, le message de l'univers, c'est le ressenti. C'est quand tu pries, quand tu demandes, c'est avec ton ressenti. Le ressenti crée une vibration. Nous sommes des êtres d'énergie. Tout est vibration. L'information est vibration aussi. Et l'univers répond à cette vibration, tout simplement. Et donc, on te dit que ta demande a été entendue par l'univers. C'est pour ça qu'on dit de prier avec son cœur. Parce que le cœur, c'est le ressenti. Donc, des fois, tu fais des demandes, des prières, tu ne t'en rends pas compte. C'est vraiment quelque chose de fort qui est ressenti à l'intérieur de toi. Et hop, c'est lâché. Et hop, la prière a été faite. Mais tu ne t'es peut-être pas rendu compte que finalement, la demande avait été partie. Comme ça, que l'univers l'avait attrapée. Ben là, ce que tu ressens plus profond de toi-même, ce que peut-être tu désirais au plus profond de toi-même, eh bien, a été entendue. C'est ça que ça veut dire. Quel est le message de ton âme par rapport à cette situation ? Allez, je pars là-dedans. C'est complètement improvisé. Je ne sais pas où je vais. Je me laisse guider. Voilà. J'ai plein de petits fournements. Donc, ça veut dire... Oui, laisse-toi guider. On me dit, Carole, laisse-toi guider. Voilà. Ici, il y a... Elle te dit, dans ce que tu souhaites réaliser, non seulement on te dit que ta demande est entendue par l'univers. Donc, il y en a qui ont des projets. Là, on était dans le domaine affectif, relationnel. Maintenant, on va peut-être aller dans tous les domaines de vie de manière plus large. Et là, si tu as des projets, on te dit que non seulement tu n'es pas seule. D'ailleurs, on te disait tout à l'heure, n'oublie pas, que tu es entourée d'amour. Mais en plus de ça, il y a peut-être de nouveaux liens, de nouvelles personnes qui vont apparaître, qui vont se construire, qui vont se créer pour réaliser ce que tu souhaites réaliser. Donc, ici, moi j'adore, parce qu'il y a quelque chose de très fort, tu souhaites peut-être réaliser quelque chose qui est grand, mais qui peut être grand par l'intention que tu y mets. Et là, on te dit, oui, vas-y, tu ne seras pas seule pour réaliser. La notion de se réaliser qui est très forte ici, de ne pas se mentir qui est très forte, d'ouvrir son cœur qui est très forte aussi, et de faire confiance, de lâcher prise, et de faire confiance pour la suite des événements. Très clairement. Tu peux vraiment voir cette guidance, pas uniquement vraiment dans le domaine affectif, mais de manière plus large aussi, et spirituelle. Donc, on te dit, qu'est-ce qu'il y a à développer ici, justement, de te donner de l'amour à toi, de la douceur à toi, et de prendre soin de toi. Là, en ce moment, c'est le plus important, en fait. C'est vraiment la clé, en fait. Ok ? Ah, j'en ai deux. Donc, en ce moment, elle tombe par deux pour la fin. Donc, ça, ce sera notre conclusion. Là, on te dit, donc, l'issue de la guidance, que tu accomplis sans difficulté ce que tu désires. Oui, à partir du moment où tu es ici, où tu lâches prise, et que tu laisses les choses se faire, on te dit que tout t'ira bien. Donc, ça, c'est vraiment fort, en fait. Ouvre ton cœur, aussi. On te dit que de te faire confiance, il est question d'accomplissement. Là, il est vraiment question de réaliser quelque chose d'important, que ce soit une relation, qui, malgré les difficultés, en lâchant prise, en s'occupant de soi, en s'offrant de l'amour à soi, eh bien, fleurit, se transforme, est transmuté et fleurit, à partir du moment où toi, tu te réalises et tu t'accomplis, tu vois. Et on dit que tu t'accomplis sans difficulté. Tu réalises ce que tu souhaites sans difficulté. Et là, la conclusion te dit de purifier ton corps et ton esprit pour te libérer du passé. Donc, très clairement, on a beaucoup... Regarde. Là, on a le cristal de roche. Et là, on a aussi le cristal de roche. Enfin, on en a deux, là. Voilà. Ici, il y a une guérison... Enfin, il y a une guérison du cœur, là, parce qu'il est rose. Le cristal de roche est rose, ici. Là, il est blanc. Donc, il y a une notion de purification. Là, c'est lié à l'amour. On l'a vu, se donner de l'amour à soi. Donc, pourquoi ne pas porter un cristal de roche rose près du cœur ? Voilà. Et puis, ici, ou alors un cristal de roche tout simplement blanc pour la purification. Il y a une notion de laisser le passé derrière. Donc, s'il y a une relation qui est en train de mourir, laisse-la mourir, parce qu'en fait, elle est en train d'être purifiée, cette relation. Et puis, le renjeu de mon âme de nommant, je vais faire vite. Ouais, j'ai commencé par les deux autres jeux. Vite, mais bien. Parce que j'ai peu de temps. Tu vois ? Regarde. Laisse mourir ce qui doit mourir. Libère-toi du passé. Là, c'est la mort. C'est une mort pour une renaissance. C'est aussi la perte d'un être cher. Des fois, il y a des situations. On l'a vu. Une séparation dans le domaine affectif, mais qui est positive, qui permet de s'accomplir ici. Oui, c'était peut-être quelque chose d'inattendu. Il y a la perte, la fin d'une situation. C'était complètement inattendu ici. Mais on voit que tu as la victoire. T'inquiète pas. En plus, tu as Mars. Donc, il n'y a pas de soucis. On te donne la force, le courage, l'énergie de passer au-delà de cette épreuve. Laisse mourir ce qui est ancien. Effectivement. Pourquoi ? Parce que c'était sur de mauvaises bases. C'était sur des mensonges, basés sur des mensonges. La tromperie, de la ruse. Mais on a acquisitio... Conjonctio, pardon. Je vais finir par y arriver. Je confonds toujours ces deux figures géomantiques. Il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas rentrer. Donc, Conjonctio nous parle de toute façon d'un moment. Là, en ce moment, on parle d'une heure ou d'un jour. Là, en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser. Parce que Conjonctio, c'est une figure qui est vraiment très propice. Et c'est là quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est lent, mais c'est constant. Et c'est relié à une heure ou un jour. C'est-à-dire qu'on te ramène au moment présent. On te dit de faire confiance avec Conjonction. Et il y a une analogie avec le mariage. Donc, j'ai envie de te dire que tout n'est pas perdu. Et je termine avec une carte. La carte, c'est un homme. Bon, une autre. Tout n'est pas perdu avec cet homme. Que ce soit une association ou autre. Regarde, il y a une belle protection. On a une relation qui est, de toute façon, qui est protégée. Et la constellation du cygne nous parle de chance et de providence ici. Puisque je la prends en conclusion. Donc, malgré une rupture, une séparation avec Amicio, en fait, tous les espoirs sont permis. Il y a une belle protection. La chance et la providence viendront ici pour t'aider, te soutenir, quelle que soit la situation. Merci pour ton écoute. Merci pour ton écoute.